Chers amis, bonjour. Ce serait vous mentir que de vous dire que cette semaine n'a pas été bien vécue dans la joie et l'allégresse pour l'équipe de Michel Derzakarian. Tous ces jours qui ont suivi la très belle performance réalisée à Saint-Etienne le week-end dernier ont apporté évidemment beaucoup d'optimisme au sein de l'effectif. Il en faudra pour affronter notre nouvel adversaire et ça n'est pas l'obstacle, sans faire injure au Picard, le plus périlleux de toute la saison pour la formation de Michel Derzakarian. L'équipe d'Amiens donc ce week-end au stade de la Mausson, c'est la perspective de pouvoir bonifier cet excellent match nul à Saint-Etienne quelques jours plus tôt. Voilà le point d'attaque, voilà l'horizon de l'équipe de Michel Derzakarian, l'entraîneur montpellierain qui d'ailleurs lors de la conférence de presse s'est tendu un peu sur l'équipe adverse qui l'attend samedi à la Mausson. Michel Derzakarian qui nous a parlé donc des Amiens noirs de Lucas Elssner. Non mais c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, qui a pris beaucoup de buts à l'extérieur, mais par contre c'est une équipe qui marque aussi, qui va de l'avant, c'est une équipe qui joue, qui par moments vient presser très haut, par moments défend plus bas. Ils ont des joueurs athlétiques, des joueurs qui vont vite devant, ils ont des dribbleurs, ils ont des joueurs techniques et dribbleurs, avec de la vitesse, c'est un de leurs points forts. C'est une équipe qui joue, qui cherche à créer du jeu parce qu'ils ont des joueurs qui vont vers l'avant. L'équipe d'Amiens est actuellement 16e au classement, elle ne compte que 4 points d'avance tout juste sur les premiers relégables toulousains, c'est peu, mais le même écart sépare l'équipe Picard des Montpellierens d'Iran plus haut. C'est dire donc que cette rencontre sera abordée dans un camp et dans un autre de manière radicalement différente. Les Montpellierens dans une position incomparablement plus confortable que les Amiensnois, ça risque évidemment d'être un peu fermé du côté des Picards. Évidemment, on attend beaucoup de la formation de Michel Derzakarian. Et au sein de l'équipe Montpellierenne, il y aura Daniel Congré qui était en conférence de presse. Il y aura également Vittorino Hilton, qui enchaînera assurément les trois matchs prévus dans ces huit jours, ce qui ne sera pas le cas de Daniel Congré, qui, vous le savez, fera partie des absents pour le prochain match à Dijon. On n'en est pas là. En tout cas, Daniel, en conférence de presse, nous a dit quelques mots sur son partenaire de la défense centrale, l'inusable Vittorino. Vittorino, c'est compliqué de le décrire parce que c'est une énigme. C'est une énigme, franchement, je ne comprends pas à son âge de continuer à jouer. Il y en a qui peuvent le faire, mais d'être aussi performant que lui et puis à jouer tous les matchs, c'est du jamais vu et ça ne se verra plus jamais. C'est un joueur qui, déjà, c'est un très grand professionnel, qui a une très bonne hygiène de vie, ça, on le sait. Mais je pense que la différence, elle se fait au niveau mental. C'est un mec qui arrive le matin, il a toujours le sourire. Malgré son âge, je n'ai jamais vu faire la gueule. Déjà, rien que ça, c'est une question de mental. Une question de mental, quand tu arrives et que tu es content de t'entraîner, quand tu arrives et que tu as la banane, tu es, on dirait un gamin. Dans sa tête, il n'a pas 42 ans. Donc, c'est vraiment une longévité remarquable. Et j'espère pour lui qu'il continuera encore parce que je ne le vois pas s'arrêter. Mais en tout cas, c'est un très bon exemple que j'ai à mes côtés. Et puis, on s'entend super bien. Malgré ça, c'est quand même un joueur et un homme remarquable. Donc, c'est exceptionnel de le voir dans l'équipe. Et bien voilà, ce samedi, match au stade de la Mausson avec la réception de l'équipe d'Amiens. Cette rencontre-là, la 15e de la saison, sera placée sous le signe de la lutte contre le SIDA. Avec, aux quatre coins du stade, vous aurez des distributions de préservatifs. Et nous aurons aussi un coup d'envoi fictif donné par un membre de l'association de lutte contre le SIDA. Voilà, on attend beaucoup de cette partie par ailleurs sur le plan sportif. Les Montpellierens pour se rapprocher du podium. Les Amiens-Nois vont lutter déjà pour leur strapontaine en Ligue 1. Ce devrait être assurément un match intéressant à suivre. Et que vous vivrez bien sûr en notre compagnie aussi sur le Facebook Live du MHC. A samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501